Le plan du darwinisme de l'état profond britannique Les mots suivants de Cecil Rhodes, 1853-1902, politicien britannique homosexuel qui a travaillé pendant des années en Afrique du Sud, résument la puissante base raciste de l'impérialisme britannique. Pourquoi ne formerions-nous pas une société secrète avec un seul but, l'avancement de l'Empire britannique et l'introduction de l'ensemble du monde non-civilisé sous la domination britannique pour compenser la perte des Etats-Unis pour faire de la race anglo-saxonne un seul empire ? Les représentants profonds de la civilisation britannique, connus sous le nom de l'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, après la révolution industrielle, avaient rêvé de gouverner le monde depuis la fondation de leur empire. Une autre citation de Rhodes ne fait que confirmer cette affirmation. Il est de notre devoir de saisir chaque opportunité d'acquérir plus de territoires et nous devrions garder cette idée sous les yeux. Posséder plus de territoires signifie simplement plus de races anglo-saxonnes qui est la meilleure, la plus humaine, la plus honorable des races que le monde possède. Cette approche excessivement raciste ressemble étrangement aux idées de son contemporain Charles Darwin qui croyait que les races favorisées par la sélection naturelle triompheraient et que les races soi-disant primitives seraient éliminées. La théorie de l'évolution proposée par Darwin prétendait que la vie était apparue d'une série de coïncidences et que, par des incidents aléatoires, les espèces se sont transformées en d'autres espèces et que toute vie terrestre était le produit d'un système évolutionnaire totalement aléatoire et hasardeux. Puisque la pensée évolutionniste n'est en réalité rien d'autre que la vision du monde matérialiste qui domine depuis les anciennes civilisations grecques et égyptiennes, elle a trouvé un terrain approprié en Angleterre qui a été la forteresse du matérialisme pendant des années. L'aventuriste britannique Charles Darwin, qui était à l'origine de la propagation de la tromperie de l'évolution dans le monde, n'a joué qu'un rôle dans le plan de l'état profond britannique. Proposer la théorie de l'évolution sous une apparence scientifique, puis la soutenir en utilisant Darwin, n'était rien d'autre que l'application d'une décision prise dans une loge maçonnique athéiste de l'époque. Les membres du conseil suprême du 33e degré du rite maçonnique de Mishraim de cette période à Paris avaient décidé de soutenir l'évolution en tant que science sans avoir besoin d'une vérification logique. C'est avec ce point de vue selon lequel la théorie de l'évolution est scientifique que nous allons constamment, au moyen de notre presse, éveiller une confiance aveugle en ces théories. Les intellectuels se gonfleront avec leur connaissance et sans aucune vérification logique de celle-ci mettront en œuvre toutes les informations disponibles de la science que nos spécialistes ont astucieusement assemblées dans le but d'éduquer leurs esprits dans le sens que nous voulons. Ne supposez pas un instant que ces déclarations sont des mots vides. Réfléchissez soigneusement au succès que nous avons programmé pour le darwinisme. Comme cette décision secrète l'indique clairement, des plans d'utilisation des médias, des intellectuels, des experts et des académiciens ont été conspirés pour assurer une acceptation aveugle de la théorie de l'évolution et une tactique astucieuse a été conçue pour façonner l'esprit des gens. Peu de temps après, le système athéiste américain a adopté la décision du rite de Mishraim. A la suite de ce plan, les décideurs ont établi une dictature darwiniste qui a contrôlé la plupart des positions clés dans le monde. L'influence de cette dictature s'étendit aux agences gouvernementales, aux médias, aux universités, aux écoles et même aux institutions artistiques et ce plan a été mis en application parfois ouvertement, parfois secrètement. Malgré un large rejet du public, la théorie de l'évolution a été présentée comme une science et au moyen de diverses tactiques d'inculcation, les gens ont été accoutumés à cette tromperie. En même temps, les preuves scientifiques contre l'évolution, y compris les fossiles vivants, ont été tenues à l'écart du public et les personnes n'ayant pas accepté cette théorie ont été rejetées de leurs cercles sociaux et professionnels. La plupart d'entre elles ont été réduites au silence au moyen de la presse ou de la pression sociale. La dictature darwiniste qui opère sous les auspices de l'état profond britannique est aujourd'hui encore active et influente. Aujourd'hui, il n'y a presque aucun pays dans le monde dont les états musulmans qui n'enseignent pas l'évolution dans ces écoles. Certaines organisations médiatiques de certains pays sont presque obligées de publier les soi-disant actualités de l'évolution préparées par l'état profond britannique comme si elles étaient vraies. Même dans les pays islamiques, le mensonge de l'évolution qui nie explicitement Dieu et qui n'a aucune base scientifique est devenu une imposition que les académiciens sont forcés de soutenir. La pression de l'état profond britannique est si forte que l'église d'Angleterre s'est récemment excusée auprès de Darwin et le pape a organisé des conférences en faveur du darwinisme dans sa propre ville natale. L'état profond britannique a systématiquement mis en oeuvre sa décision de répandre le darwinisme comme une religion. Thomas Huxley, qui était connu comme le plus grand partisan de Darwin quand il était encore en vie et qui était même surnommé le Bulldog de Darwin par certains, était membre de la Royal Society. Tout comme les autres membres de cette institution, l'une des organisations scientifiques les plus influentes du Royaume-Uni, il était aussi athéiste. La Société royale de Londres pour l'amélioration des connaissances naturelles était une académie fondée en 1662. La plupart des membres de l'institution étaient des athéistes et des homosexuels. Vous trouverez des informations plus détaillées sur la Royal Society dans les pages suivantes. Ce qui a fait de Thomas Huxley, devenu un membre de la Royal Society à un âge relativement jeune, si important, même s'il n'avait aucun accomplissement personnel, était le fait qu'il était proche de Darwin et était son plus grand partisan. D'autres membres de la Royal Society ont également beaucoup aidé Darwin avant et après la publication de son livre. En effet, ils ont tellement défendu Darwin et le darwinisme qu'ils ont commencé à offrir une médaille Darwin annuelle aux scientifiques de manière similaire à un prix Nobel. En d'autres termes, Darwin n'était pas seul. Dès le moment où il proposa sa théorie, il fut dirigé par l'état profond britannique de manière très organisée. Ce soutien organisé venait directement de l'état profond britannique qui était très désireux de l'acceptation de la théorie de l'évolution dans le monde. Il pensait que cela pouvait les aider à éloigner les masses de la religion et de toutes les valeurs morales et à les transformer en des sociétés fragiles et affaiblies qui pourraient facilement passer sous le contrôle britannique. Ils étaient conscients que de telles sociétés créeraient des individus cupides et intéressés. Selon le plan, une fois que les sociétés ont atteint ce point, il sera plus facile de les exploiter, de les utiliser, de les diriger et de répandre la propagande. De plus, puisque le darwinisme donne naissance au concept erroné de supériorité des races et que les outils de propagande montrent que les britanniques, comme la version la plus avancée de la race blanche, ils ont pensé que la propagation de la théorie aiderait les autres sociétés à accepter la soi-disant supériorité des britanniques. Cela aurait permis aux représentants de l'état profond de revendiquer plus facilement un droit sur d'autres sociétés et d'exploiter les communautés au Moyen-Orient et en Afrique. Cette revendication de supériorité a suscité un désir de domination. Il pensait que tous les moyens pour la domination du monde étaient justifiés. Pour cette raison, l'état profond britannique, sans se préoccuper de ce qui se passait dans le reste du monde ou considérer le nombre de personnes tuées dans les guerres déclenchées artificiellement, et ni se soucier de la désintégration des pays, a poursuivi son programme de domination et le poursuit encore aujourd'hui. Toutefois, personne ne sera interrogé sur sa lignée ou son appartenance ethnique le jour du jugement dernier. Ceux qui sont trompés par des prétentions de supériorité raciale et qui causent des problèmes en conséquence, seront terrifiés ce jour-là. Cependant, les représentants du dit état profond ne sont pas conscients de ce fait. Puis, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là et ils ne se poseront pas de questions. Coran 23e Sourat, verset 101.